Le détecteur de monoxyde de carbone et qui a une LED verte qui clignote toutes les 30 secondes sur la partie gauche de l'écran sur lequel je vais zoomer et qui vous indique effectivement qu'il est en fonction. Vous le voyez d'ailleurs sur la vidéo, vous avez le power, l'alarme et la LED jaune qui indique lorsqu'il y a un défaut, au milieu vous avez l'écran LCD qui va vous donner les mesures de ppm. Je vais appuyer sur la partie basse de cet interrupteur. Voilà, ça c'est la dernière mesure que j'ai faite et là, il vient de faire son test, comme vous venez de le voir et lorsque l'appareil est en fonction, c'est ce que je vous expliquais, la LED verte qui est en haut à gauche va clignoter toutes les 30 secondes pour vous rappeler que l'appareil est en veille. Voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà, le couvercle est refermé, l'appareil est opérationnel, vous avez la LED power ici, de couleur verte qui clignote toutes les 30 secondes pour vous indiquer qu'il est en fonctionnement. Le LED rouge au milieu, c'est quand l'alarme se déclenche et le jaune, c'est lorsqu'il signale un défaut. Vous avez sur le côté un bouton qui se sépare en deux, la première moitié supérieure c'est pour le test, la deuxième c'est pour vérifier les ppm en cours. Donc là, on l'allume, on est à zéro, on est donc normal. Si j'appuie sur le test, vous avez vu le LED vert, le LED rouge et le LED jaune qui clignotent et vous avez l'écran LCD qui indique que c'est un test. Je recommence l'opération. Voilà. Sur le côté en haut à droite, vous avez l'état de la batterie. Je vais faire un zoom dessus. Voilà. Donc l'appareil est en place. Plusieurs options se présentent à vous. Soit vous pouvez le positionner comme je l'ai fait, directement sur un pied qui est repliable. Voilà. Voir le fixer au mur par l'intermédiaire de deux vis avec cheville qui est livrée, après avoir déclipsé le support arrière sur les ergots ici et là, qui vous permet d'enlever la partie arrière et de le fixer au mur. Voilà. Bon. Moi, comme tenu de la position de ma cheminée, j'ai préféré l'éloigner suffisamment loin pour éviter les fausses alertes. Donc il est positionné sur une étagère, grosso modo à 3 mètres, 3,5 mètres du foyer de la chambre. Donc l'appareil, écoutez, tant qu'il ne sonne pas, c'est bon signe. J'ai déjà fait l'expérience avec cheminée allumée. Comme j'ai un insert fermé, je n'ai pas de fuite manifestement et je n'ai pas de dégagement au niveau du CO2. Voilà, les choses sont claires. Les PPM sont en train de redescendre. On est à 0,90. Donc il va bientôt être à 0. Et comme vous voyez sur la mesure auxquelles je viens de me livrer, 991 PPM avec déclenchement de l'alarme. Je vais donc stopper l'alarme. On est à 0,76. Il n'y a plus que le voyant qui clignote. Le taux normal est en train de revenir. Donc voilà, le test est conclu. Ce multilangue est livré avec, dont notamment le français, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant pour un appareil qui est distribué par un vendeur d'origine chinoise. Donc voilà, vous avez toutes les inscriptions en français qui vous donnent la signification ainsi que le codage de toutes les explications correspondant à l'affichage. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501